On le disait tout à l'heure, en pleine révolution française, une époque compliquée pour les nobles, mais beaucoup plus agréable pour un jacouille. C'est mieux pour lui, oui, parce que ses descendants sont assez proches du pouvoir. Son descendant vit avec Charlotte Robespierre, qui est la sœur de l'incorruptible, qui a véritablement existé d'ailleurs, Dame Charlotte. C'est un des, votre descendant est un des principaux chasseurs de tête. C'est une accusature publique, c'est lui qui les arrête à la fin du 2, c'est un épouvantable personnage, mais c'est son descendant qui n'est pas très emballé de retrouver son aïeul en revanche. Il le trouve qu'il puque, etc. Mais bon, ça fait des retrouvailles intéressantes. En revanche, Godefroy retrouve une série de descendants qui sont devenus des courtisans, des irresponsables. Ils sont extrêmement arrogants, très drôles, parfaitement odieux, complètement inconscients de ce qui leur arrive, et du risque qu'ils ont à être dans cette révolution. Parce que, évidemment, ils vont perdre leurs privilèges, ils sont en train de les perdre, ils les ont quasiment perdus. Et ils se demandent pourquoi, et ça n'a aucun sens pour eux. Et au milieu de tout ça, nous avons Harry, que nous rencontrons en prison. Un opportuniste, on peut le dire. Un opportuniste, un vrai faux noble qui vit de ses charmes, qui a pas mal d'allure, assez pleu. Oui, je suis d'accord. Oui, assez pleu. Apprécié par les femmes, et qui, lui, est du côté des nobles. Un petit peu du côté des nobles. L'esprit de Casamolphe. Je les rencontre en prison, et puis ils vont me sauver, ils vont me sauver ma tête, mais quand même, j'ai deux doigts de la mort, mais je vais continuer à draguer. Il est marqué de Portofino, c'est le marqué de Saint-Tropez, c'est l'esprit de faux noble. Et vous donc, sœur de Robespierre. C'est ça. Voilà, grosse responsabilité, parce qu'elle ne se contente pas d'être sa sœur. Elle donne des directives. Voilà, c'est une politicienne, elle donne des directives, elle se comporte très très bien avec Jacques Ouille, un peu moins bien avec son mari. Et elle m'apprend des choses tout à fait remarquables du monde moderne. Voilà, c'est ça, et je l'accueille chez moi, et j'essaie de prendre soin de lui, et de le respecter. Et quand même, c'est une féministe, quand son mari lui parle mal, elle s'énerve. Elle est surtout persuadée que cet homme-là, en fait, fait partie de la famille de son mari, mais qu'il ne vient pas du Moyen-Âge, et qu'il va être une icône pour la Révolution. Il en critique une victime de l'Ancien Régime, ce gour d'époque, simplement. Mais c'est pas faux, c'est une victime de l'Ancien Régime. C'est ça qui est écrit. Il y a un seul point de lui son nom, quoi. Voilà, il y a un problème de nom. Ça, ça, depuis longtemps, c'est un problème. Son mari a changé jacouille en jacouillé. Ça passe un tout petit peu mieux. Comme un petit peu nous tous, on a changé nos noms, qui était ridiculé par ce film. On parle de la Révolution française, mais il y a quand même jacouille et Godefroy qui sont à table avec Robespierre. Donc on rentre dans l'histoire de France. Moi, en voyant ce film, qui a arrêté l'école un peu plus tôt, j'ai appris plein de choses sur la Révolution française. Je n'ose pas lui dire. C'est un film. En fait, j'étais super content. D'habitude, quand on est acteur, c'est vrai, on se regarde un peu de profil. Mais là, j'ai dit, c'est génial ce film. C'est totalement instructif. Grâce, mais en plus de ça, avec des personnages de bande dessinée qui sont dans le cœur des Français depuis 25 ans. Donc je trouve que c'est un film que toutes les écoles de France devraient voir ce film. On regarde la bande-annonce. C'est l'histoire par un petit peu de l'Orgnette. Un petit cours. Non, tu t'appelles Jacques Couille. Mais qui est la Couille ? C'est le laquet de notre cousin autrichien et c'est une plaie. Pourquoi c'est lui, Philippère ? C'est votre famille qui débarque. Un grand colosse et un petit violent qui pue. Je ne suis point une couille ! Je suis Jacques Couille la fripouille ! On n'en veut pas de cette couille ! Il n'y a pas d'eau qui court dans la baignoire ? Eau qui court ? Il est revenu pour nous faire chier. Il n'y a pas d'ampoules électriques nuit, jour, jour, nuit. Mais putain, il n'y a rien, c'est nul ! Fais-toi, Maro, c'est de la merdasse royale. Dieu nous envoie une épreuve. Il nous faut remettre le dauphin sur son trône. Alors je ne veux pas jouer les rabats-joins. Que veux-tu, les succus ? Ce n'est pas gagné. Il y a du bon crotin pour la flammer ! Viens, attrape ça et régale-toi ! Quand on se chauffe au crotin, on pue la merde. Robert, on est à table. C'est un festival ! Viens te caper la grosse courge ! Ah la vache ! Je n'ai jamais senti ça de ma vie ! Remets-nous trois pichets, la vieille cuise ! Et on a entendu dans la bande-annonce votre petit surnom charmant. Mon surnom ? Oui. Lorenzo Baldelli ? Non, ce n'est pas ça, votre surnom. Que veux-tu ? Que veux-tu, les succus ? Et oui, c'est ça. Il y a une histoire. Il nous a fait hurler de lui. Oui, on peut le dire. Pourquoi ? Oui, parce que sa belle famille était chargée d'être près du roi lorsqu'il a gâté sur sa chaise percée. Louis XIV a rendu quand même les nobles des courtisans. Il leur donnait des fonctions, c'est éviter qu'ils fassent les rebelles en campagne. Et donc, voilà, ils avaient des fonctions qui étaient très importantes, un petit peu ridicules aujourd'hui. Oui, il y a une grande discussion dessus dans le film. Bienvenue à notre table. Pendant le dîner, nous allons écouter, non pas un menestrel, mais l'album de Charles Bradley qui nous rejoindra tout à l'heure et qui nous fera un petit live. Et nous allons déguster le plat de Babette. Il a du coiffe. Il a du coiffe. Un grand live. Un grand live. C'est une petite paella mixte avec du poulet et des fruits de mer, tout simplement. Et des légumes qui sont. C'est formidable. Ça a l'air très bien. Ça a l'air très bien. Ça a l'air très bon. Vous m'avez à cracher dessus. Christian, ne vous précipitez pas tout de suite dessus. Vous allez devoir quand même parler. Je suis désolée. Quel a été le déclic pour vous ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous relancer dans l'aventure des visiteurs ? Parce que vous l'aviez abandonné pendant 18 ans, c'est ça ? Oui, oui, oui. Je pense que l'aventure américaine nous avait déçus. Donc, on a laissé passer du temps. On a fait d'autres choses. Jean-Marie et moi, chacun de notre côté. Et puis, il y a eu plusieurs déclics. Le fait de me retrouver dans le bon Dieu avec une autre génération d'acteurs, d'actrices, ça m'a beaucoup régénéré. Ça m'a donné beaucoup d'envie. La Révolution, c'est un sujet autour duquel on tourne beaucoup avec Jean-Marie depuis longtemps. C'est le sujet principal des visiteurs. Dans le premier, Godefroy est effondré parce que le château n'appartient plus à sa famille. On explique comment ça se passe. Le moment où ça se passe, c'est le moment où la famille de Jacouille prend le château au descendant de Montmirail. C'est la Révolution française. C'est le basculement important. Et puis, c'est une époque extraordinaire d'invention, de créativité, de progrès. Tout change. Il y a plein de choses positives. Et puis, il y a Robespierre. Robespierre, c'est le vrai méchant. C'est celui qui nous dénature un peu cette Révolution et qui rend le moment extrêmement dur, extrêmement dangereux. Donc, il y a de l'aventure aussi. Or, les visiteurs, c'est un film d'aventure. C'est un film de voyage dans le temps, d'aventure et de comédie. Il y a tous les ingrédients dans la réplique. J'adore, j'adore comment ils n'en pensent. À ce moment-là, j'ai dit à Jean-Marie, pourquoi on n'y va pas, pourquoi on ne fait pas ça ? Et surtout, on ne va pas se retrouver dans le fait de faire une suite-suite, comme si on était cinq ans après, sous une pression commerciale. On va faire, on va garder... J'en prie, je voyais le dernier. Il y a un mec qui m'a craché. Voilà. C'est un mec qui a craché. C'est bon. C'est fou, hein. Ils sont de mèche, les deux. Mais ils sont de mèche. Les Bonnie and Clyde. Les Bonnie and Clyde. Du crachat. Harry est fan, il boit vos paroles. Vous le comparez à Raphaël Nadal, Christian Clavier ? Je le compare à Raphaël Nadal si j'étais joueur de tennis. J'ai beaucoup, beaucoup de tennis jeune. Non, mais il dit que jouer avec vous, c'est comme jouer au tennis avec Raphaël Nadal. Évidemment, parce que... Pas de pain de le dire. Christian est un immense acteur comique, parce qu'évidemment, il fait partie de ces acteurs qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et pour lui... Voilà. Ça y est. Il y a une petite enveloppe. Oui, c'est ça, j'imagine. Et pour lui, l'humour, c'est sérieux, quoi. C'est tout. Et là, dans ce film-là, c'est vrai qu'il a réussi à faire ce qu'on avait fait dans Le Bon Dieu, c'est-à-dire mélanger l'ancienne et la nouvelle génération, comme il avait fait dans Papi fait de la Résistance avec Maillan, avec Galabou. Nouvelle génération en fait partie, Sylvie, votre premier vrai grand rôle comique. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, ce que dit Harry, c'est hyper agréable de jouer avec lui. Et elle est géniale. C'est très précis. Mais surtout, on dirait un gamin, quoi. Immédiatement, dès qu'il y a une connerie à inventer, on voit son oeil qui s'allume, il invente toutes les conneries, il les chope et il les met, quoi. Mais c'est ça exactement, c'est extraordinaire. Et tous les deux, il vous est arrivé un jour de dire OK, dans une conversation des années 90. Oui, c'est ça. C'est ça, j'ai rentré totalement dans votre langage. Bien sûr, non, non, mais c'est vrai que là, on assiste à quelques projections et les gens sont rits du début à la fin. On est heureux de ce film, on aime ce film profondément. Mais c'est parce qu'il nous régénère tous, parce qu'il y a beaucoup de rôles. Il y a tous les autres qui ne sont pas là. Karine, Alex. Alex Lutz. Les petits rôles, les grands, Jean-Marie, il filme tout le monde. C'est ça que j'aime beaucoup avec lui, retrouver le travail avec lui. Je sais que quelqu'un qui vient pour trois scènes, il va être filmé comme étant la vedette de la scène à ce moment-là. Il est très client de conneries. Il est client des conneries. Juste ça, ça vous plaît. Il les provoque. Il les provoque. C'est génial. Oui, juste un mot. Ils sont un bâton. Oui, oui, un bâton. C'est dingue, on est leur. Je ne t'arrête pas de m'encher. Oui, je vais même pousser, copain. Juste un mot sur l'époque choisie. Ce n'est pas complètement à ce que vous ayez choisi la révolution, Christian Clavier. Puisque vous-même, vous êtes un peu un adepte. Vous étiez un adepte. En tout cas, vous rêviez du grand soir. C'est ce qui a révélé Gérard Juniot sur Europe 1. Il y a quelques semaines, votre passé communiste... J'ai dit beaucoup de bêtises parce qu'il est très âgé maintenant. On peut écouter ses bêtises et puis on les commente après, on les écoute. C'était il y a quelques semaines sur Europe 1. Il y a une chose que je ne voulais pas dire et que je vais dire. Christian Clavier et Thierry Lamide étaient, à l'époque du lycée, à la cellule du Parti communiste de Neuilly. Et leur tâche, pendant la fête de l'Humanité, c'était de s'occuper des toilettes. C'est toujours ce qui se passe. La cellule de Neuilly s'occupe toujours des toilettes à la fête de l'Humanité. Voilà, je suis désolé, je me balance. Il balance, c'est vrai ? Ça, c'est une révélation. On a fait une taverne à la fête de l'Huma. Mais pas les toilettes, non évidemment. Ça, c'est une preuve de l'âne, bon, va bon. Il réinterprète. Vous disiez qu'il y a une pléiade de stars. Vous avez commencé à les citer, effectivement. Outre vous, Jean Reynaud, Alex Lutz, Karine Villa, Marianne Chazelle, Franck Dubos. Vous n'avez pas eu du mal à les mettre tous sur l'affiche, en fait. Parce que c'est ça, il y a un tel casting. Oui, mais tu vois, les deux affiches précédentes, on était au centre. Là, on est sur le côté et il y a eux sur la droite. C'est ça qui est bien. C'est pas simple, c'est ça le plus compliqué. Alors, nous sommes allés voir certains d'entre eux et ils nous parlent des coulisses des Visiteurs 3. Un mot, mais il en faut mille. Je dirais travailleur, généreux. Humour, je dirais, à la poursuite de l'humour. Ben, c'est jacouille. Toi aimer, toi aimer. Généreux, drôle. Ben, tu es père et mère pour pouvoir dire un bon mot. Monsieur, je parle tout le temps. C'est un très bon camarade. Dans la séduction. Très sympathique. Extrêmement amusant. Enthousiaste. Intelligente. Le talent, la vie, l'espoir. Demain. Elle est à la fois drôle. Drôle. Elle est à la fois profonde. Bonne camarade. Il y a eu des chaleurs assez insupportables. Il y a des peaux de bêtes, il y a du cuir. Et c'est extrêmement dur quand il fait très chaud. Je dirais Harry parce que dans sa façon d'être tellement pleutre et tellement veule, je le trouve très possible, très réel, très concret comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Il y a eu quelque chose avant, non ? Non, mais non, non, non. On est nous-mêmes surpris. Il y a eu une phrase que j'ai ratée avant, non ? C'est quoi la question ? Non. Qui aurait-il vécu à la terreur ? Harry, parce qu'il est pleutre. Elle parle peut-être du personnage. Il se débrouille. Oui, oui, c'est vrai. Il va dire qu'à la fin du film, ils vont être parasites d'un duc hollandais. Mais il ne faut pas dire. Mais ne dites pas la fin de question, il ne faut pas dire. Non, non, vraiment, surtout pas. Ils s'adisent à mort. Oui, alors, d'accord. Enfin, défendez-vous. Je pense aussi, non, non, c'est possible, je ne sais pas. Ce n'est pas forcément un défunt. Ah non, ce n'est pas forcément un défunt. Non, mais de vivre à la terreur. D'être bleu, d'être lâche, d'être canard. C'est du tout. Moi, j'aime bien le personnage. Mais c'est le personnage. Mais bien sûr. On va faire le personnage. C'est le personnage qui a nous améli. C'est un vrai travail. Mais pour moi, c'est pareil.